Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda Alors on s'était quitté sur les petites cinématiques que je vous avais remis J'ai des mails en attente, donc on voit au sujet de l'Archassari Donc ça, ça peut être sympa, un mail de Cid, donc c'est la frangine de Vétra Ah non, c'est un mail de Vétra, au sujet de Cid Cryptée de Cid, elle dit vouloir nous parler, ça a l'air urgent, je vais avoir besoin de vous sur ce coup là Donc il va falloir que je voie Vétra, il va falloir que je voie Cora Il paraît que les charognards ont trouvé des fragments d'une arche sur une planète appelée Eladène Ce n'est peut-être pas rien, mais ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'oeil à Vitus, ok Interruption du signal porteur, invitation Rider, je vais faire vite, on m'a informé que mon virus a fonctionné Et que ça m'a déconnecté, excellente nouvelle, on devrait se parler de la justice Ok, donc il y a pas mal de choses Je répondrai pour essayer de me faire délicate C'est Cid derrière la soeur de Vétra, mais tout le monde m'appelle Cid Ok, donc un mail d'elle, je sais que c'est contraire au protocole Pour contacter sur sa console privée Et que Vétra dirait que je dramatise, mais je vous jure que je ne vais pas penser que c'est grave Ok, donc vous voyez, il y a pas mal de choses Et on m'a dit que vous reveniez tout juste de port Kadara, ok A propos de Kadara, Vétra Ok, personne ne sait qui est le charlatan Faites attention lorsque vous avez affaire à Sloane Ou à quelqu'un qui travaille pour elle Oui, en effet, j'ai remarqué En termes de politique sur Kadara, la question n'est pas de savoir qui a le plus gros bâton Mais qui est prêt à servir de ses bâtons de manière créative, ok Il y a un boubou dans les bas-fonds, on peut manger, ok Mais avec d'autres stimulants, quoi qu'on vous en dise Pour les humains uniquement D'accord, ne demandez pas à UMI, la tenancière, de vous surprendre Ah oui, ça en effet, elle a dit, ne me le dites pas Donc je n'ai pas dit Centre culturel de Nexus à l'attention du Pony Rider Nous accueillons actuellement le premier ambassadeur de Rangara Oui Crédit de la matriarche La dernière fois que je suis allé sur Kadara J'ai rencontré Nassari au champ de Krela Qui m'a promis une petite prime Apparemment, il y a une matriarche qui a fait le voyage sur le Nexus Mais qui est morte en stade Mon contact dit que l'héritière de Être l'étranger, c'est un passage Apparemment, ouais Elle me propose de les partager Le problème c'est qu'il y a des frais de transfert Et qu'elle n'a pas de quoi les payer Elle m'a demandé si je pouvais m'occuper Laissons par la Vétra Mais elle dit que c'est une arnaque Je ne sais pas trop quoi en penser Ça m'a l'air plutôt tentant perso Alors qu'est-ce qu'on va se faire ? J'en ai encore d'autres Lexi Mais je m'excuse d'avoir disparu Donc ça c'est l'épisode précédent Celui d'avant Anna, notre mari Le médecin de votre vaisseau Passe beaucoup de temps au Vortex En ce moment, toute seule Je sais que je devrais me contenter De me servir à mes clients Et ne pas me mêler leurs affaires Mais vous devriez peut-être aller voir Comment elle va Ouais, et ça c'est un mauvais gamin Ok, je voulais vous montrer Ce que Jorgalstrux m'a envoyé Et qui m'inquiète pour la colonie C'est la transcription d'un registre audio On dirait que Morda prépare quelque chose Je ne sais pas quoi en penser Brain, c'est ma revanche Pour l'initiative Brain qui se fout bien de nous Ouais, et ça vient de quelle colonie ça ? Jorgalstrux m'a envoyé Qui m'inquiète pour la colonie ? Quelle colonie ? Euh... On va se faire ça Hop, hop, hop Hop, hop C'est bon, j'accuse réception de tout ça Ok Euh... Arche Thurienne Wow, wow, wow J'aimerais bien qu'on s'occupe un petit peu De ces affaires d'Arche Euh... Cora On va aller voir Vu que j'ai reçu son mail Elle a peut-être des choses à me dire D'ailleurs, pour ceux qui l'ignoreraient Dans le journal Euh... C'est où ? Euh... Codex, pardon L'aventure jusqu'ici Euh... Vous gardez une trace De tout ce que vous faites Donc voilà, par exemple Profil psychologique Pioneer Rider Euh... Donc là c'est un extrait du dossier Médical Rider J'ai terminé mon énovation Plus détaillée pour le moment C'est ce que je vais envoyer Au quartier général des pionniers Je vous transmettrai les mis à jour J'observez que vous présentez Une tendance à la pensée analytique Et à la curiosité intellectuelle Lorsque vous vous intéressez Avec les autres Même avec des personnes difficiles Vous envisagez la réponse la plus pragmatique Et la moins émotionnelle Donc ça c'est en fonction des réponses Que je fais régulièrement Cependant je dirais Que tout ça contredit Votre tendance à agir de manière impulsive Dans de nombreuses situations Vous suivez votre instinct Au lieu de prendre le temps D'avoir plus d'informations Ça c'est par exemple Quand j'ai tiré sur la... Sur la carte Les trucs comme ça Je devrais peut-être noter Que votre impulsivité Est bien plus forte sur le terrain Que dans vos preuves Que dans vos preuves d'affection Quelles que soient les implications Ça peut rester entre nous Euh... Ouais J'ajouterais Bien que vous ayez dû vous adapter rapidement Pour jouer un nouveau rôle imprévu Vous conservez un comportement direct Et professionnel Je crois que votre formation militaire Voilà Donc en gros vous avez Là le suivi de ce que je fais régulièrement Et là vous avez mon suivi Avec chaque personnage Donc vous savez tout ce que je fais Par exemple avec Pibi Hop Pibi et vous êtes devenus plus proches Et avez maintenant des rapports sexuels occasionnels Voilà Donc ça c'était pour la petite aparté Euh... Je suis dans le module d'évacuation Comme d'habitude Ok Pibi Euh... Gestion des PVA J'en ai pas de nouveau Mais j'aimerais bien Euh... 34 minutes Avant de les récupérer Ok Donc on part en temps de jeu Ici est-ce que j'avais relancé Non là c'est en temps J'avais relancé des missions La dernière fois que je suis venu Oui Alors Remplacement des extractions Hop On va mettre Les meilleurs Y'a pas un truc facile Voilà On va les envoyer eux Et là Bon on va voir Ok Euh... Du coup Je disais J'aimerais bien trouver la Chora Allez On va voir si on peut C'est quoi Moduler va inopérant D'accord Ok Bah je me posais la question justement De ce que ça pouvait bien être Allez on va aller voir la petite Chora A voir si il y a une nouvelle scène de dialogue Disponible ou pas C'est bon Ryder Vous avez réparé la boîte noire à Sari Quelques vieux codes d'accès Des données récupérées par Sam On a déterminé la dernière destination de l'arche à Sari Les coordonnées sont paramétrées On peut y aller quand vous voulez Euh... Si t'es sûr du lieu Moi je suis partant Allez Bien dit Je vous avouerai que je suis curieux D'avoir d'autres pionniers avec moi Euh... Chercher la Sari Dans le système Valet Ok 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 Bon tout ça c'est cool Euh... Oui 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 Euh... Du coup faut que j'ai quand même des interactions Avec mes membres d'équipage Il y a Jal qui voulait me parler aussi Non Je sais pas où il est pour le ranger J'aurais discuté un petit peu avec mes membres d'équipage Ça fait pas de mal J'attends toujours ce projet de réquisition d'armure Sans vouloir vous presser Non Bon on va rediscuter avec lui On va voir Et vous avez votre recrutement Parlez moi un peu plus de vous D'accord J'étais un mauvais élève Un flic à chier Mais un super intervenant Je m'en sortais pas mal Mais j'avais déjà fait le tour Je ne cherchais pas à recommencer à zéro Je voulais juste mettre un tête de piment T'avais de la famille ou pas avant ? Il me manque vraiment J'en pleure en mon dormant parfois C'est normal non ? Ma mère Joël Mon père Calvin Tous les deux avocats Ils se sont rencontrés sur la citadelle Et puis ils se sont installés sur terre Pas de frères et sœurs Je crois que j'aurais eu trop de mal à les laisser Une famille traditionnelle Et voilà Comment ça traditionnelle ? C'est un terme bizarre pour une famille Traditionnelle C'est comme normal Ça veut pas dire grand chose Vous avez pas tort Et puis la tradition et moi Ça fait trois J'ai dit au revoir à mes parents Et j'ai embarqué pour Andromède On va questionner sur la carrière Ils attendent que ça Des expériences relativement courtes alors J'étais pas assez patient pour être avocat Alors je me suis dit que je pourrais être flic Mon père savait dès le début Que c'était pas fait pour moi Mais ça m'a permis de rentrer dans le trust Qui ne prend d'habitude que des vétérans Ça a été les meilleures années de ma vie Et bah ma foi Attendez on va pas dire que c'était cliché J'avais trouvé votre place Tout le monde n'a pas cette chance J'en étais conscient et reconnaissant C'est ce qui m'a mené ici Oh ok Bah peut-être que ça va entraîner sur des ouvertures Avec plus de dialogue pour les prochaines fois Euh Jal Donc toi t'es là Cora Lexi Sam Vétra Gilles Drac Et Jal Donc il est à l'étage supérieur Il y a eu quoi ici Euh J'avais pas récupéré un Une autre miniature Ah si Il est là En face de ma tête Donc là ça m'en fait Une Deux Trois Quatre Et cinq Ok Ok Ah tiens T'es là toi On va te caresser Peut-être qu'un jour tu feras quelque chose d'intéressant Il a toujours l'air d'avoir faim Il a l'air malin Et ses pattes peuvent manipuler des outils Vous êtes sûr qu'il n'est pas plus intelligent que nous Il est où ce J'aime pas ça Jal Il est pas là Il parle Euh Ouais Bon bah c'est pas grave Euh On va aller voir la petite Pibi Qu'est-ce qu'elle a à nous dire Qu'est-ce qu'elle a à nous dire Je vais prendre On va aller voir Jal Comme je l'ai dit depuis cinq minutes Et maintenant On se lance à la poursuite du vaisseau de l'arc-onte C'est vraiment une bonne idée Euh On va pas aller tout de suite à la poursuite de l'arc-onte Pour l'absence de meilleures idées Elle me paraît excellente Là Je ne peux pas vous contredire Rien d'autre à régler avant Il y a moyen En ce moment Je rêve d'apesanteur Toujours la même phrase Vous voulez trouver un coin tranquille Pour faire de ce rêve une réelle Allez Absolument Histoire de se détendre entre deux missions Allez retour aux choses sérieuses pionniers Exactement Merci d'avoir pris le temps de discuter A plus tard Ça marche Ok donc pour l'instant Il n'y a pas plus d'interaction que d'habitude Et Jal il est planqué où ? Là bas il y a Calo Ah Là il n'y a personne Sur ma carte Il me le montre où ? Ah il est dans la petite pièce là-bas Hop Il faudra que je parle à Dexie aussi La doc Je peux comprendre Ça me semble tout à fait logique J'aurais besoin de vos conseils Je fais des cadeaux pour l'équipage J'ai une liste Ah c'est cool ça Des cadeaux ? Est-ce que les Thuriens aiment la poésie ? Pour Vétra J'écris un poème Que je graverai sur Je ne sais pas encore Ouais je pense que ça pourrait lui faire plaisir Ouais je pense que ça pourrait lui faire plaisir Ça je pense que c'est une excellente idée Personne ne refuserait un si beau cadeau C'est surtout décoratif Oh mais lui ça en servira pour être planté dans un kert Jal ça fait beaucoup de travail tout ça Qu'est-ce qui vous prend ? Je vous parais sans doute confiant et compétent Il ne faut pas se fier aux apparences Ce n'est pas ce que je ressens On dit que je suis très comme ça dans mes relations avec les gens Allez on va essayer d'être un peu plus tendre Histoire d'être un peu plus d'empathie Merci de m'avoir confié ça Restez vous même c'est tout Ma famille est célèbre Notre lignée est respectée J'ai beaucoup d'ancêtres qui ont accompli de grandes choses Je n'ai jamais été comme eux J'ai tant de frères, de sœurs ou de cousins plus âgés Qui ont tout réussi Je n'essaie même plus de les imiter Je comprends Merci de m'avoir écouté Moi je suis sûr que tu feras des grandes choses Vous n'êtes plus dans l'ombre de personne ici Je crois en vous Ok Donc là c'est une bonne chose de faite Et Madoc il y a les planqués où ? Oui Elle est où ? Oh bah tant pis Allez On va voir ce qu'on peut faire Faudrait peut-être que j'aille voir J'aurais bien aimé finir ma quête secondaire Avant de m'occuper de la chasse arrière Vous voyez j'ai un paquet de missions ici J'en ai vraiment un paquet J'ai quoi en mission Cora Harper C'est la mission de loyauté Allez On va se faire ça pour avancer un petit peu avec Cora Ça pourrait être bien Hop 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 Alors Cora 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 Un nouveau Mondail Haden Avar, Léo, Scora Harper Ici Donc vous voyez L'air de rien La carte de la galaxie Est en train de se remplir La vitesse grand V Pour information J'ai réussi à crafter Excusez-moi Je suis un petit peu malade Un poil enrhumé Avec ce changement de temps Pas beaucoup de signaux par ici Même les parasites qu'on reçoit du fléau sont moins bruyants Et du coup Je vous disais Oui J'ai crafté tous les éléments niveau 4 Du Comment ça s'appelle De l'armure du De l'armure N7 Hop On va aller voir Bah oui Je vais lancer ma mission Ouais Cora Et puis Bah si c'est pour l'arche L'arche Asari Pardon Ouais je suis partant On approche des coordonnées de Cora Il y a quelque chose C'est peut-être une arche Mais avec cette saloperie de fléau Ça pourrait être cool Faut trouver la première arche Mais comment le Lézignat aurait pu survivre là-dedans Excusez-moi Je me mouchais Ils ont peut-être pas survécu Mais on va pas parler de ça Pourquoi l'arche Asari serait là-dedans ? Elle est perdue Ou elle cherche quelque chose Sarissa aura des idées pour les chasseurs de la décimation Elle gère à merveille les situations de crise Cette fameuse guerrière d'élite Vous êtes sûr qu'elle nous sauvera la mise ? Sarissa était une légende avant même d'entrer au service de la pionnière Elle saura quoi faire Je détecte un vaisseau de l'initiative Ah ça c'est une bonne nouvelle Oh cool Une arche Yeah Donc ça y est Des signes de vie Et la puissance au minimum Des brèches dans la coque C'est une épave Oui Mais il fonctionne Il tient l'espace Et que l'équipage est vivant C'est tout ce qu'on demande Calot On y va D'accord Si je trouve une baie d'amarrage Tu tiennes le coup Oui il faut être positif Elle l'a dit Il y a des signes de vie Donc même s'il y a des zones endommagées Tant qu'il y a des signes de vie C'est qu'il y a de l'espoir Et le nom Le Lusitania On n'a pas à comprendre avec le Lusitania C'est pas pareil Ok On est à bord Pas de réponse à nos transmissions Non rien Leurs capteurs sont peut-être à chaise Donc ce qu'il y a de bien C'est que c'est une arche Oh Eh c'est cool ça On est là pour ça Passerelle de 7 Maintenance Attention système principaux Oui Commentaire Famille d'abord Sam Tout de suite pionnière Mal Mais moi je laisserais pas de tempête Être dans cet état Il y a des barricades Ouais Ça s'est préparé à un combat ici Mais vous auriez jeté toute l'équipe dans l'espace Avec tout mon respect oui On ne peut plus prendre de risque Sari s'atterrisse pionnière N'écoutez pas le capitaine Elle me gronde pour se détendre Depuis quand t'es pionnière ? Raider Je ne savais pas que vous étiez la pionnière à Sari Aux dernières nouvelles madame La matriarche Isshara était pionnière Et vous Satyamna J'étais dans les commandos à Sari Je connais tous vos manuels par coeur La matriarche Isshara est morte Sarissa lui a succédé Ses manuels n'ont pas protégé mon arche d'Ekert Explique moi ce qu'il s'est passé Que vous veulent l'Ekert ? La matriarche Isshara est morte En voulant négocier avec ses Kert Mais ils ont aussi perdu un précieux atout Je leur ai volé un module contenant des données On a tous leurs itinéraires secrets A travers ce phénomène Après le fléau Donc tu sais comment on navigue dedans On appelle ce phénomène le fléau Si on pouvait s'en servir contre les Kert On pourrait miner les passages Tendre des embuscades Il a envoyé son agent d'élite Le vaillant et la décimation à nos trousses Chaque attaque du vaillant fait plus de dégâts Ils sont même montés à bord la dernière fois Le vol de Sarissa a rendu les choses problématiques Et après je partirai sur ça Il y a des Kerts encore à bord ? Qu'est-ce que vous avez d'intrus à bord ? On ne sait pas trop Mais pour l'instant ils sont bloqués en bas On ne pouvait pas faire mieux L'évacuation des civils est passée avant tout Le vaillant veut faire payer Sarissa Ouais mais elle a fait son job Les pionniers doivent prendre des risques capitaine Je ne suis pas le dernier La déesse m'aide Qu'est-ce qui vous manque pour sortir l'arche d'ici Avant que ce vaillant revienne à la charge Une charge SLM assez longue pour le semer Mais depuis l'évacuation on est en puissance minimale Le propulseur est mort Mon équipe est sur le coup Mais ces systèmes sont dans les ponts inférieurs Avec les Kerts Ah bah faut aller faire le ménage alors D'accord Une fois Un de ces quatre faudrait que j'aille lire le codex Pour en apprendre plus sur la race des Asari Pour savoir pourquoi il n'y a que des femmes Dans cette race Et comment elles font pour se reproduire du coup On doit être compatible Enfin nous ou avec les autres Des mâles d'autres espèces Parce que je ne vois jamais aucun mâle Oui La matriarche Shichara Notre père On jette les dés et Cora Il ne va rien m'arriver Ce n'est pas ce que j'ai dit Vraiment Allez Plus vite on trouvera ces guerrières d'élite Mieux ça vaudra On sort où à gauche À droite À droite Allez C'est vrai que je ne suis pas pressé Si je suis pressé de les découvrir Technicienne Cédia Hop Ça je vous laisse Si vous avez envie de lire Ouais À hangar Détends-toi Tirez sur les secours Les secours Des humains Votre arche a réussi Eh oui gamine C'est vrai qu'elle a l'air bien jeune Mais bon On va rester là-dedans Le capitaine dit qu'on doit rétablir le courant pour passer en SLM Ah oui J'ai suivi la fuite Et je pense qu'il te suffit de fermer les portes du hangar Les kerts ont forcé les portes Et les sûretés pompe le courant en essayant de les refermer J'ai envie de dire que ça me pourrait nous aider Mais dis-moi ça Pourquoi les kerts le hangar ouvert ? Y'a pas d'autres vaisseaux ? Je crois que les kerts essaient d'atteindre la passerelle Les kerts peuvent survivre quelques instants dans le vide Si on ferme les portes Les chasseurs du vaillant perdent leur dernière issue Pourvu qu'il y ait assez de courant pour le SLM Je Toi tu stresses ma petite Véderia J'ai été chasseresse Pensez au manuel de Sarissa Souffle Idée Action Souffle Très bien Jetez un oeil à la console Je monte la garde J'aime pas trop toutes ces références à la A la Sarissa Ça m'a toujours perturbé Normalement j'ai fait le plein de munitions J'essaie Bon j'ai pas retiré pour rien bêtement Allez Amorçage de la séquence de fermeture des portes du hangar Des kerts Des kerts Ça va aller Protégez la console pendant que Sam travaille Des tirs réguliers Compris Serveture des portes du hangar à 21% Hop là Tiens la bébête Wow 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 Allez on va tout faire péter On fait tout péter Oh il y en a un qui arrive Fermeture des portes du hangar à 53% Il y a plus rien c'est bon Ça se passe plutôt bien les combats en ce moment Ok il doit y avoir quelque chose là haut Fermeture des portes du hangar à 77% Ça veut pas marcher il bug Ouh Les portes du hangar sont fermées et verrouillées Les kerts n'ont aucun accès Tiens prends ça crève Bonne question Tiens C'était quoi ça ? Il semblerait que plusieurs des raccordements électriques de l'arche aient subi une surcharge Merde Vederia ? Pourquoi tu lui demandes à Vederia ? On s'en fout de Vederia Il y a un point Faut le suivre Je sais Je suis à côté d'elle Sam dit qu'on a perdu des raccordements Je sais La surcharge a déclenché un incendie Je ne comprends pas ce qui s'est passé Du calme soldat Qu'est-ce qui aurait pu causer la surcharge ? Quelque... Il souffle Quelque chose qui draine le courant des ponts inférieurs ? Quelque chose de gros ? Euh Bah on va trouver une solution Plus tard les théories Commençons par sécuriser l'arche Ça risque d'être compliqué C'est kert Ils doivent nous observer Si les réparations prennent trop de retard Le vaillant va nous rattraper Alors on se bouge le cul Et on se sort les doigts Bon première chose Les derniers modules de Staz Je m'en occupe Vous pourriez aller voir ce qui draine le courant en bas Et essayer d'éteindre l'incendie ? C'est par où les ponts inférieurs ? Euh... Les quartiers Je vais ouvrir un accès de maintenant Le truc qui me fait rire c'est qu'il ne connait pas l'arche Mais c'est la même que la nôtre Bonne chance Envoyer les cartes croupir dans le néant Toi t'as trois armes T'as même des mines apparemment Allez C'est cool Oh conteneur Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas bien fouillé un vaisseau ou un truc comme ça Du coup je retrouve des données L'arche est en état d'urgence Ok Un ordre d'évacuation Quelqu'un a dû te faire tomber Pas étonnant quand on a les cartes à ses trousses Ouais Excusez-moi si une fois de temps en temps je vous éternuerai au casque J'essaie de désactiver mon micro avant d'éternuer mais bon C'est le noir complet ici Attention vous mettez les pieds Je peux scanner ça Ok c'est pour me dire que ce sont des débris Ça c'est pour me dire que c'est une porte fermée J'ai bien compris que ça y par là merci Putain Je suis presque au module de stade Ah merde pas de courant pour les ascenseurs Véderia Je fais le verrou magnétique de l'ascenseur Si cette arche est comme la nôtre Vous pourrez descendre par la cage Bonne idée merci Ce sont vraiment entassés La plupart des affari aiment vivre en proche communauté Pas vous Non merci J'ai besoin de mon espace vital Et de place pour mes affaires D'accord D'accord Ma ferme Raine arrosor Ok Donc les assaris sont une espèce grégaire Pourquoi pas Toutes ces assaris ont assez ici A attendre Et l'alarme d'urgence qui retentit Tout ça à cause des kertes Donc c'est sympa C'est nous retirer à la réserve de stade C'est sympa Il y a un petit peu de Vous voyez réserve d'armes Pour ceux qui aiment bien fouiller C'est vrai que c'est riche en éléments Plus toutes les petites histoires Qui sont disséminées à droite à gauche Briefing Vous avez sorti de ce casque Car on avait besoin de vous Plutôt sur le pont Vous devez malheureusement vous adapter A un tout autre scénario Que celui envisagé Afin d'éviter les rumeurs Voici notre situation Une espèce aussi nous attaque D'accord Notre taille d'approche diplomatique On foirait Je regrette de vous annoncer Que notre matriarche Chichar a trouvé la mort Lors des négociations Oui En rôle de pionnière Même si je ne peux pas la remplacer Nous devons nous écarter De notre itinéraire initial Ok D'accord Donc ça nous permet De planter le décor Hop là J'espère vraiment Que les enfants ont quitté l'arche Avant l'arrivée de ces créatures J'espère aussi Hop là Y'a rien Et si vous vous demandez Comment j'ai fait pour les voir Et bah c'est qu'il y a eu Un petit instant de flou Je sais pas si vous avez aperçu Vous aussi Y'a quoi par là J'aime pas cette musique oppressante Y'a de l'hostile derrière la porte Hop Il cherchait à manger Bon C'est quoi ça C'est un fusil de Snipe 500 Non c'est bien gros Pour un fusil de sniper Oui c'est un fusil de précision Ok Bah ma foi C'est pas mal Donc vous voyez Ça vaut vraiment le coup D'explorer à fond Les environnements On récupère du loot Assez Excusez-moi pour le petit sniff Régulier Ah purée Je suis désolé Attendez Je vais moucher 30 secondes Ne pas oublier de rallumer le micro On va vous inquiéter pas Chaque 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 Et éliminez-les quand il passe Mais ils vont entendre Vous êtes une chasseresse Une prédatrice silencieuse Compris Ouais c'est bouclier Et il y a du monde Juste derrière Hop On s'est après Activer les pouvoirs Pour ceux qui ont pas suivi J'ai lancé Une activation Deux pouvoirs Aller Ça va bien pour baisser les pieds Je crois que ce sont les commandes d'extinction Qui intéressaient les Kert Par là bas Voilà Là on voit que c'est relié Ici Oui que ça va là On va refaire ton munition avant Allez Si on peut éteindre les incendies Ce sera déjà une bonne chose de faite Ah putain Si c'est pas ironique Le raccordement électrique Est endommagé Je vous conseille de trouver une autre solution Voilà Quoi que ça puisse alimenter L'arche a besoin d'un système anti-incendie avant tout On va refaire le plan de vie Hop J'ai bien scanné les corps Derivation électrique effectuée Vous pouvez maintenant activer le système anti-incendie Cool Je devrais avoir un peu moins chaud maintenant Ici mais derrière à nouveau J'ai eu le Kert Il a riposté mais je vais bien Ok Je crois qu'ils étaient deux Et maintenant que les hangars sont fermés J'ai réussi à trouver d'où vient la fuite électrique Retrouvez-moi assez coordonnée Allez j'arrive ma belle Comme par hasard On continue de progresser On revient jamais sur nos ports On fait chauffer le propulseur Mais il nous faut plus de puissance On s'en charge capitaine Bien Le vaisseau du vaillant est toujours dans les parages La matriarchie chara et donc les autres Leur mort ne doit pas rester vaine Technicienne est partie sans ranger son établi on dirait Ses composants ont été prélevés sur les systèmes de l'arche Y compris la distribution d'énergie Ça explique Ouh Et P.A.S.A.R.I. J'ai déjà Qu'est-ce qui peut valoir la peine de dépouiller l'arche ? On va lire la tapade Peut-être qu'ils vont nous le dire Technicienne insistante Brèche dans la côte du pont de 12 Plus d'atmosphère Manque de temps de personnel pour la refermer Plus de 100 personnes piégées Pas de combinaison Pas de temps C'est infaisable C'est faisable Personne d'autre ne mourra aujourd'hui Je veux choper les Kert à la gorge Et les balancer Cours toujours ma petite T'aurais mieux fait d'être chasseresse Agrippé Agrippé Mais oui on peut J'ai rien compris Ce sera pas hermétique Mais ça suffira pour respirer Problème résolu Et là qu'est-ce que ça nous dit de beau Les communications sont toujours à chesse Alors je le fais à l'ancienne On ne peut pas terminer l'évacuation Avec le pont de 12 dans cet état Ok Ah excusez-moi Hop là Excusez-moi Petit éternuement Hop On va progresser Ah c'est un bruit On dirait une plateforme d'observation Fait de voir Pour observer le bordel qu'ils ont foutu partout L'évacuation a dû avoir lieu sur le pont là-bas Ah j'ai encore pu scanner ça Vous allez bien Là voilà ce qui draine le courant Qu'est-ce que c'est que ça Bah je pense que je vais devoir le scanner C'est une édite de génie Donc c'est ce qu'on a lu en données là J'espère qu'elle s'en est tirée Maintenant que le pont est vide Il faut qu'on éteigne le générateur J'ai déjà essayé mais rien Vous pouvez le scanner Votre Sam trouvera peut-être un moyen Par contre si on désactive le truc Vous êtes conscient que Le bouclier magnétique là Qu'on voit un petit peu partout Il va casser Il faut deux personnes pour éteindre ce générateur Une qui débranche les câbles Et l'autre au générateur proprement dit Je m'occupe du générateur Donc moi je vais aller devoir débrancher les câbles Une fois lancé Le cycle de sauvegarde Pour arriver à son terme Sinon le générateur Entrera en fusion Je comprends pas tout Mais bon Soit Y'a rien Ah si y'a des pièces encore Ah mais je suis con C'est par là que je suis arrivé On va faire ça J'espère qu'il n'y a pas un chrono Décart Surveillez le générateur On s'en occupe Mais On a besoin de vous Vederia Vous pouvez y arriver Attention à la vitre Vous en faites pas Allez hop Ça doit lui faire tout drôle De se prendre une décharge Hop Un petit coup d'épée Y'a pas des choses à voir avant Vous voyez par exemple Comme ceci J'en profiter Faut que j'observe partout avant Parce qu'après Ce sera trop tard A mon avis Ok Ça me fait des points Parce que l'air de rien Je suis Je suis tombé un petit peu À court de points Tout à l'heure En craftant Enfin c'était hier Pour moi Deuxième cap On y est prêts Et les écartes vont encore Repop C'est classique Encore des écartes Abattez-les Par la déesse Combien ont pu monter à bord On se laisse la régile Faire un petit peu son effet On se laisse la régile de la roma Les déu Alors tu permets, avant de faire le câble Je vais refaire le plein De munitions Je vais refaire le plein de vie Allez hop Là c'est pareil on est d'accord Y'a rien à scanner Allez on va activer ça 43 minutes de vidéo Je suis désolé de vous faire ça Mais je vais vous reprendre tout de suite pour le prochain épisode Donc vous aurez la suite demain Pour rappel c'est 17h en semaine Et sur le coup des 9-10h en week-end Allez tchou tchou les amis A très bientôt